Salut les manchots ! Comment faire un montage automatique d'une partition ou d'un disque dur ? C'est très facile, il suffit de lancer le logiciel DISC qui est présent sur la distribution Wuntu. Le logiciel DISC, c'est un logiciel qui sert à configurer les disques durs et les partitions de votre ordinateur. Les clés USB ou les disques durs externes. Comme on peut le voir ici, j'ai deux disques durs présents sur mon ordinateur. Le second disque dur contient une partition qui est disponible, qui est ici et qui est un espace non alloué que nous allons utiliser pour cette démonstration. Ici j'ai une partition DATA qui est montée automatiquement sur Média Michael DATA. On le voit avec l'étoile et le petit triangle qui est présent ici. Sur mon deuxième disque dur, c'est ma partition SYSTEM qui est présente, ma partition Ubuntu qui est ici et la partition EFI qui est ici en montée sur boot.efi. C'est les deux partitions que j'ai besoin pour démarrer mon ordinateur. En fin de compte, c'est un peu le même principe. Quand vous allez au travail le matin, vous démarrez votre voiture. Votre voiture, c'est la partition SYSTEM qui se trouve ici. Et dans le coffre, vous mettez la partition EFI. C'est une toute petite partition de 105 MHz. C'est donc les deux partitions qui sont démarrées automatiquement. Inutile de prendre en remorque la partition DATA qui est présente ici si je n'en ai pas besoin. Par contre, moi j'en ai besoin au démarrage de l'ordinateur. Donc je la prends automatiquement en remorque. Voilà pourquoi votre partition n'est pas montée automatiquement. Si vous n'en avez pas besoin, elle n'est pas démarrée automatiquement. Nous allons voir ici, avec la partition qui est disponible en espace non alloué, comment la monter automatiquement. Alors bien sûr, le principe est le même que ce soit le disque dur entier ou une seule partition. Sur ce disque dur ici, je n'ai pas de partition disponible pour vous montrer un exemple, mais le principe est le même. Si vous n'avez qu'un seul disque dur, une partition ici peut être choisie pour être montée automatiquement. Je vais donc prendre l'espace non alloué. Alors attention à sélectionner le bon espace. Je vais faire un petit plus pour créer une partition dans l'espace non alloué. Créer une partition, je fais suivant. Je vais l'utiliser seulement sous Linux, donc je vais la formater en format ext4. Si vous voulez l'utiliser sous Linux et l'utiliser aussi sous Windows, il faudra utiliser la partition en format NTFS en sélectionnant cette option qui se trouve ici. Je sélectionne la partition en format ext4 et je vais la nommer pour l'exemple suivant vidéo en majuscule. Alors attention, évitez les espaces dans ce nom de partition. Si vous voulez mettre un espace, il faudra plutôt mettre un petit tiret vidéo 1 par exemple, mais ne pas mettre d'espace dans ce nom. Je vais donc faire créer. Il me demande mon mot de passe Linux. Je valide. Et voilà, j'ai créé une partition qui s'appelle vidéo, mais qui n'est pas montée automatiquement au démarrage. Pour monter la partition, il est possible de cliquer sur le petit triangle ici, ou d'aller dans l'explorateur de fichiers comme vous le faisiez avant, de faire autre emplacement et d'aller sur vidéo. Le dossier est vide bien sûr pour l'instant. Et comme on le voit ici, la partition a été montée. Mais pour l'instant, elle n'a pas de petite étoile parce qu'elle n'est pas montée automatiquement. Je vais donc sur la partition vidéo. Je vais sur le petit engrenage pour faire des options de partitions supplémentaires. Et je clique sur modifier les options de montage. Je vais désactiver le réglage par défaut. Le réglage par défaut et le point de montage qui m'est proposé, c'est le point de montage suivant. Moons- avec un numéro assez compliqué. C'est le numéro du ID. Un numéro unique de la partition. Je ne vais pas utiliser ce numéro unique. Donc je vais faire annuler. Et je vais utiliser le montage qui est présent ici. Slash, Media, Michael, Video. Alors je vous demande de faire une sauvegarde avant de faire ces manipulations. Vous allez donc noter Slash, Media, Slash, Michael et Video. Et c'est ce montage là que nous allons utiliser en montage automatique. Je vais modifier les options de montage. Je désactive le réglage par défaut. Je n'ai pas utilisé ce point de montage, mais utiliser le point de montage Slash, Media. Slash, Michael, mon nom d'utilisateur. Alors attention à ne pas faire d'erreur dans cette ligne de commande. Et ensuite vidéo en majuscule. On vérifie deux fois qu'il n'y a pas d'erreur dans la ligne de commande. Et je vais ensuite valider mon mot de passe. Et nous allons voir maintenant que le montage automatique est effectué. Pour cela, il suffit de consulter un fichier. C'est le fichier FSTAB. Je vais dans Autre emplacement. Je vais sur Ordinateur. C'est ma partition système qui se trouve ici. Et je vais dans le dossier qui s'appelle ETC. Dans ce dossier ETC, j'ai un fichier qui s'appelle FSTAB. Je double clique sur le fichier FSTAB. Et comme on peut le voir ici, il a créé une ligne supplémentaire qui s'appelle Media Michael Video. On le voit ici. C'est donc un montage automatique qui sera fait au démarrage de l'ordinateur. Le montage Media Michael Data est déjà présent ici. Je vais donc fermer le logiciel FSTAB. Je vais aller dans Autre emplacement. Et je vais aller dans le dossier vidéo. Le dossier vidéo est présent. Ce qu'il est possible de faire, c'est de cliquer directement dans le dossier vidéo ici. Et de choisir Ajouter au signé. Ainsi, il y aura un raccourci qui sera créé automatiquement ici. Pour un accès direct au fichier vidéo. Il est bien sûr possible de créer d'autres signés avec des... Comme je peux par exemple sélectionner Freepops. Je peux faire un clic et Ajouter au signé. Et le dossier Freepops sera disponible. Ce qu'il faut savoir, c'est que le dossier vidéo sera monté automatiquement au démarrage de l'ordinateur. Et sera présent ici dans le doc. Si maintenant la partition vidéo ne vous convient plus au démarrage de l'ordinateur, il suffit donc de la désactiver par exemple. D'aller dans les options de montage. De modifier les options de montage. De remettre les réglages par défaut. Vous remettez les réglages par défaut. Vous validez. Vous tapez votre mot de passe. La partition ne sera plus démarrée automatiquement au démarrage de l'ordinateur. Et vous pouvez le voir assez rapidement ici. En allant dans Autre emplacement. D'aller sur Ordinateur. Le dossier ETC. De consulter le fichier FSTAB qui lance les partitions au démarrage. Et comme on peut le voir. La partition Medium Michael Video a disparu. Elle ne sera donc plus montée au démarrage de votre ordinateur. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis le cas n'a vous et à bientôt.